Tu sais que les pneus, ils sont remplis de boules, hein ? Ah ? Ah mais là, je ne veux pas pouvoir, hein ? Bah... Ah bah là, c'est une vraie sabonnette, hein, le truc, là. Bon, voilà ce qui devait arriver à Rivage. Je me suis enfoncée dans la terre devant chez nous. Quand on dit que les femmes, ils savent pas conduire. Recule mon cœur, parce que là, papa, il va essayer de sortir. Ça m'étonnerait qu'il y arrive. Bon, pas toutes les femmes, bien évidemment. Mais bon, j'ai des excuses aussi. C'est carrément humide devant chez nous. On va fermer, on va se rendre de la boue. Que vu comment j'ai accéléré, j'ai fait des gros trous dans le sol. C'est pas de ma faute aussi, c'est une vraie pataugeoire devant. Et puis en plus, en ce moment, dans le Nord, il ne fait que pleuvoir aussi. Voilà ! Bon, ça me rassure aussi, il a vraiment du mal à sortir de là-dedans. Oh, le pauvre, je pense qu'on va vraiment avoir du mal à la sortir. Il a beau accélérer, il a beau tourner les roues, franchement, ça fait rien du tout. Bon, je sais, il ne faut pas trop accélérer, sinon ça peut abîmer l'embrayage. Bon, bah je crois qu'il n'a rien à faire, elle est coincée. C'est pas de ma faute. Bon, bah je crois qu'il n'est pas content. Bah voilà quand je lui dis que c'est toujours à lui de conduire et pas à moi. Il ne veut jamais m'écouter aussi. Qu'est-ce que je dois faire alors ? Bah juste, t'as le frein à main à retirer. Mais une fois que tu vois que t'es sorti de là où t'es enlisé, tu freines, sinon tu me fonces dedans. Ah d'accord, mais il ne faut pas que j'accélère, hein. Non, 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 tu vas me foncer dans le cul. Ah non ! Oh là 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 ! Bon, bah on va essayer une autre technique, hein. Il y a une belle couche de terre sans le pneu, hein. Ah bah tu vois, c'est pour ça que j'ai plus envie de vivre dans le nord de la France, hein. Et pourquoi ? Parce qu'il y a trop de pluie. Oui bah. Il y a de les gadous. Voilà. C'est ça, on a une longueur d'année, c'est bon, il y en a marre, hein. Et là, il va falloir faire un nœud, un nœud marin, mais alors euh... Oh là là, on n'est vraiment pas doués, nous. Je ne sais plus comment ils font. On va regarder sur internet. Ouais. Oh, le temps qu'il fasse son nœud, ça y est, on est mal barré. Dans 10 heures, on y est encore, hein. Eh, m'empêche, tu peux y aller, mon pote. Et t'as réussi sans regarder sur le téléphone ? Oh, attends, je sais pas si ça va tenir. Il me fait trop marrer, il met tout son poids dessus, le pauvre. On va voir, hein. Ouais. De toute manière, ça tient pas, ça fait quoi ? Ça fait rien. Bah ça lâche, puis c'est tout. Ouais, voilà. Et toi ? Bah, faut sortir ma voiture. T'as les clés ? Bon, bah ça y est, on a enfin relié les deux voitures avec une grosse corde. J'espère que ça va tenir. On va voir le verdict. Toi, t'as pris le devoir quand t'as enlevé le truc. Attends que je mouille. Puis il m'engueule, en plus. Je suis pris un petit tout plein de gadou, là devant. Non ! Vous avez vu comment il est ? Il arrête pas de me crier dessus, eh. Eh, quand même, mon petit Ford C-Max, il a de la force, hein. Regardez, il est en train de déplacer le scénic. Ma pauvre voiture, elle est en train de fumer. Sérieusement, quand tu sors de là-dedans, t'as l'impression de glisser encore vu l'épaisseur de boue qu'il y avait sur mes pneus. Bon, bah ça y est, on garde les voitures. Bon, cette fois-ci, on évite de les remettre dans la boue, hein. Mais c'est chiant, il n'y a pas de place pour mettre la voiture aussi. Je l'avais sacrément bien enfoncé, la voiture. Et puis, on va en faire peindre de votre voiture. Il n'y a pas de hauteur. Après la voiture. Il n'y a pas deyanse. Et puis, vous, on va faire de la voiture. Et puis, vous savez, il n'y a pas de palaisons.